Orcus focus, orcus focus, orcus focus présente. Pour les balcons terrasse, l'arbre fruitier formé palissé, c'est très intéressant. On va le planter dans une jardinière, je préconise une jardinière rectangulaire, d'à peu près un mètre de long sur 40 sur 40 ou 50 par 50. Ça fait à peu près 400 litres à 500 litres de terre et c'est vraiment l'idéal. Parce que si on prend un pot trop petit, la plante va végéter, ne va pas être bien. Il faut vraiment quand même un volume de terre conséquent. Et justement, les arbres fruitiers formés, ils font 90 cm de large. Et donc on peut très bien les mettre, des jardinières rectangulaires, les unes derrière les autres. Et au pied, on met des plantes condimentaires, de la ciboulette, de l'estragon, etc., du thym. Et c'est très bien. En balcon terrasse, un bon terreau avec un fertilisant type orbrun ou avec des algues, c'est très très bien. Parce qu'il ne faut pas hésiter à un terreau de qualité, coupé avec de la terre végétale ou des fois des mélanges déjà tout fait pour la jardinière. Sans sécher, pourquoi pas. Mais ça, on va l'apporter plutôt en cours de culture, c'est-à-dire au bout d'un an ou deux. En fait, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est quand c'est cultivé en pot, naturellement, il n'a pas l'espace qu'il lui faut en terrement. Donc il faut l'alimenter tous les ans avec un peu de son séché, de la corne broyée, des oligo-éléments pour apporter tout ce qui va vous amener à fructifier. Puisque dans le fruit, vous aurez forcément des vitamines, des oligo-éléments qu'il aura puisé lui-même dans la jardinière. Donc il faut toujours un apport de solutions nutritives, si possible organiques. Mais il ne faut pas aussi oublier l'arrosage. Donc moi, je préconise surtout un arrosage automatique. Parce qu'au moins, qu'il soit arrosé périodiquement, d'une manière étalée. Et comme ça, le week-end, un jour, vous êtes fatigué, vous rentrez le soir, vous oubliez de l'arroser. Et bien, ce n'est pas grave, l'arrosage automatique va prendre le relais. Généralement, les gros soucis qu'on rencontre, c'est des personnes qui partent en week-end, ils reviennent le dimanche soir et la plante est complètement assoiffée. Rempoter régulièrement les arbres fruitiers n'est pas obligatoire, de toute façon, puisque c'est des porte-greffes généralement lents. On peut les laisser 5 à 7 ans dans le pot, mais généralement, on ne rempote pas souvent, parce que ça supporte être contraint, justement. Si on fait tout ça, on est tranquille au moins 10 ou 12 ans. Mais ça ne pousse pas aussi vigoureusement qu'une autre plante.